Salut à tous, c'est Haïm, hypnotiseur, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment hypnotiser quelqu'un en une minute. Hypnotiser quelqu'un en une minute, même en moins d'une minute, c'est possible, et ça repose seulement sur une chose, un aspect très important à connaître quand on veut apprendre à hypnotiser. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est quelque chose qui ne sert pas seulement en hypnose, pour vous donner un indice, c'est quelque chose qui peut servir dans plein d'autres aspects de la vie. Mais juste avant, laissez-moi vous remonter cette anecdote, qui est celle de mes débuts en hypnose. J'ai commencé l'hypnose tout jeune, j'avais seulement 14 ans à l'époque. Suis mes doigts, suis mes doigts, mais tant tu dors, tu es complètement relaxé, tu dois prendre ton chien, prends moi. Ok bon, mes cheveux ressemblent un petit peu à une tête de chien peut-être, hein ? Donc j'espère que vous êtes bien marrés. Donc voilà, c'était relativement jeune, mais j'étais déjà passionné par ça, et très rapidement, j'ai réussi à hypnotiser quelqu'un. Quand je dis très rapidement, c'est-à-dire que j'ai lu un livre, j'ai regardé des vidéos sur internet, un petit peu comme ce que vous êtes en train de faire actuellement, là, en me regardant, et puis après, je suis allé hypnotiser directement des amis. C'est-à-dire qu'entre le laps de temps où j'ai appris l'hypnose et où j'ai hypnotisé une personne, il s'est passé, voilà, quelques heures, le temps que je lise le bouquin, je regarde quelques vidéos, regarder la base, mais vraiment la base de la base, je suis vraiment pas allé plus loin. Et puis juste après avoir regardé cette base, je suis directement allé tester ça sur des amis. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi immédiatement à les hypnotiser. Je suis allé les voir, je leur ai dit tout un tas de choses, et c'est dans ce que je leur ai dit que je cache un petit peu la clé de ce que je vous partage aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, du coup, c'est que je leur ai tous fait un test de sensibilité à l'hypnose, et puis juste après, assez immédiatement, j'ai fait une induction, et mon ami est parti en état de relaxation. À ce moment-là, vu que je venais d'apprendre toute la théorie de l'hypnose, etc., quand j'ai vu mon ami partir en état de relaxation, ça m'a impressionné. J'ai eu peur, en fait, tout simplement. Je me suis dit que je tenais quelque chose de très puissant entre les mains, que je savais pas forcément l'utiliser correctement, donc j'ai remis mon ami en état normal, etc., et je suis parti. Voilà, c'était l'anecdote de ma première séance d'hypnose. Alors, c'était une expérience assez choquante pour moi. J'étais vraiment surexcité, mais en même temps choqué de ce qu'on pouvait faire assez facilement en lisant quelques techniques d'hypnose. Clairement, c'était d'une facilité incroyable. En vous racontant cette anecdote, j'ai caché quelque chose, je vous ai omis volontairement une information, puisque c'est l'information qui va vous permettre d'hypnotiser les personnes en une minute. Quand vous allez l'entendre, vous allez vous dire « Ok, c'est un truc totalement logique ». Mais pourtant, c'est quelque chose que beaucoup d'hypnotiseurs débutants, et même pas débutants, donc des gens qui hypnotisent depuis des années, omettent de faire. Alors que c'est quelque chose de primordial. Je dirais même que le résultat d'une séance d'hypnose va dépendre énormément de ce facteur. Du coup, cette chose que j'ai volontairement omise lors de ma petite histoire, c'est que je m'étais mis en tête, et je m'étais préparé mentalement, juste avant la séance, en me disant « Ok, je suis hypnotiseur ». Et je suis un hypnotiseur, je suis messe-mère. Je m'étais vraiment dit dans ma tête « Ok les gars, je suis messe-mère, je suis un hypnotiseur, ça fait dix ans que je fais ça ». Je m'étais un petit peu conditionné à me dire « Ok, pour que ça fonctionne, vu que là, je suis nul, total, que j'ai juste lu un livre, pour que ça fonctionne, il faut que je me mette en tête que je sois hypnotiseur ». Et c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, quand je suis allé les voir, j'avais totalement confiance en moi. Ou plutôt, confiance en ma capacité à les hypnotiser. Parce qu'on parle souvent de « je n'ai pas confiance en moi », etc. La confiance en soi, ça ne veut rien dire. Avoir confiance en moi, c'est un truc qui ne veut rien dire. Il faut plutôt remplacer ça par « la confiance en la capacité d'eux ». Parce que sinon, on peut par exemple parler d'estime de soi, mais c'est totalement autre chose. Un jour, une amie me disait qu'elle avait peur de parler en public parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Que d'ailleurs, cette confiance en elle, l'a bloquée dans beaucoup, beaucoup de domaines de sa vie. Et du coup, j'ai essayé de lui expliquer que justement, ce n'était pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas confiance en sa capacité à parler en public. Mais ça ne veut pas dire que globalement, elle n'avait pas confiance en elle. Est-ce que j'essayais de lui expliquer par là ? Et en fait, cette amie-là, elle avait un maquillage. Et un maquillage, mais de dingue. C'est-à-dire très détaillé, avec beaucoup de couleurs, etc. Un assemblement de couleurs très intéressant. Et je lui ai dit « Tu vois, ton maquillage, ce matin, tu l'as fait. Et il est très joli. Quand tu t'es maquillé, tu avais totalement confiance en ta capacité à te maquiller aussi bien. Parce qu'à ce moment-là, quand tu te maquilles, tu as confiance en toi. Alors encore une fois, la confiance en sa capacité à, ce n'est pas à confondre avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est autre chose. On ne va pas en parler ici. Mais pour en revenir à l'hypnose, si vous voulez augmenter vos chances d'hypnotiser les gens en une minute, il faut simplement augmenter votre confiance en votre capacité à hypnotiser les gens. Il faut vraiment vous mettre dans la peau d'un hypnotiseur qui fait ça depuis des années. Cette histoire de confiance énorme en notre capacité à, ça me fait beaucoup penser à quelque chose issu d'une partie de la culture de ma famille. Parce que je crois que ça s'entend par rapport à mon prénom, mais j'ai de la famille juive. Et il n'y a pas longtemps, je discutais avec mon père d'un élément culturel qui est très présent chez les juifs, et notamment chez les juifs d'Israël. Et cet élément s'appelle la chouspa. Et cette chouspa, c'est une sorte d'état d'esprit que certaines personnes développent dans ce pays, beaucoup plus que dans les autres. Et cet état d'esprit, c'est le fait d'avoir une confiance énorme, mais vraiment énorme et démesurée en soi. C'est une sorte d'audace ultime qui va pousser les gens qui adoptent cet état d'esprit à toujours passer à l'action, quel que soit le risque, quelle que soit leur légitimité, quelle que soit leur connaissance. Peu importe, ils vont quand même le faire. Ce qu'on remarque, c'est que sur le long terme, en adoptant cet état d'esprit, au-delà même de l'hypnose, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de victoires. Et puis quand vous aurez des défaites, vous serez peut-être allé un peu trop loin, mais ce n'est pas grave, parce que vous apprendrez du coup de vos erreurs. Et c'est exactement pareil en hypnose. Si vous bégayez, si vous n'êtes pas à l'aise quand vous allez hypnotiser quelqu'un, surtout la première fois, ça peut complètement détruire votre séance d'hypnose. Mais vraiment, complètement. Alors du coup, on en vient à cette question fatidique. Comment vous mettre dans la peau de cet hypnotiseur et avoir une confiance énorme en vous lorsque vous allez hypnotiser ? Alors je vais vous dire un truc qui va sans doute vous décevoir. À part si vous faites de l'auto-hypnose depuis des années, ou que vous avez une capacité de conditionnement énorme, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas comme ça en un instant déborder de confiance. Ce sera un conseil trop facile de vous demander, de vous dire simplement j'ai confiance en moi et la confiance viendra. Ce serait beaucoup trop simple. Il y a juste un conseil tout simple que vous pouvez adopter, c'est faites semblant. Faites simplement semblant d'être un hypnotiseur exceptionnel. Juste, devenez un acteur. Et un acteur, il fait quoi avant d'aller jouer sur scène ou dans un film ? Ce qu'il fait, c'est qu'il répète. Donc il faut que vous répétiez aussi. Quand vous répétez, c'est pas seulement relire les suggestions, regarder des vidéos. Non, c'est pas du tout ça. C'est que vous vous mettez debout et vous faites comme si vous alliez hypnotiser quelqu'un, comme si vous étiez un maître en hypnose et que là, vous passez en action. C'est vraiment comme ça que vous devez répéter. La méthode pour hypnotiser, etc., ça a finalement que très peu d'importance. Et ce qui compte, réellement, c'est vraiment ce côté confiance. C'est le plus important quand on va hypnotiser quelqu'un. Alors là, immédiatement, pour passer à l'action, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appeler un pote, lui envoyer un message, caler un rendez-vous avec lui et lui dire que vous allez l'hypnotiser. Prenez même un groupe de potes, pourquoi pas ? Et dites-leur que voilà, vous avez appris l'hypnose ce dernier mois. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre l'hypnose. J'ai créé une formation gratuite pour apprendre l'hypnose. Elle est juste en bas dans la description. Vous pouvez vous inscrire, si vous voulez, en même temps à la suggestion qui est ma newsletter privée. J'envoie trois emails par semaine, parfois plus. J'envoie également des promotions à mes formations, etc. Vous n'êtes pas obligés de vous inscrire. Sachez qu'en tout cas, dedans, je partage des informations un peu secrètes, un peu exclusives sur la manière dont j'hypnotise et sur mes recherches. Allez sur ma formation gratuite, apprenez l'hypnose. Vous allez voir, ça prendra une demi-heure. C'est très rapide. La méthode est super simple. Et dès que vous avez appris l'hypnose, répétez. Vous mettez dans la peau d'un maître en hypnose et ensuite, vous allez immédiatement hypotiser vos potes dès que vous êtes dans l'énergie et dès que vous êtes dans l'action. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Aïm et puis à très bientôt.